... Bonsoir. On a bien commencé la soirée pour notre cerveau avec un peu de musique, ça stimule très bien nos neurones. Alors eux, en plus, ils étaient avantagés, ils étaient 5. C'est toujours mieux de faire de la musique à 5 que de faire de la musique tout seul, vous verrez. On va en parler dans quelques instants. ... ... ... Ça nous arrive à tous, ça. De plus savoir comment la personne qui est en face de vous s'appelle. De plus savoir où vous avez mis vos clés, où vous avez mis votre voiture, où vous avez mis vos lunettes. ... ... ... ... Et c'est normal. Après 40 ans, notre cerveau se fatigue un petit peu. Il est beaucoup moins vif, mais il continue à fonctionner correctement. et on se rend compte finalement que l'ensemble des neurones qui composent notre cerveau va, comme tous nos organes, prendre de l'âge. Alors, prendre de l'âge pour notre cerveau, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est perdre un peu de son poids. C'est bien la seule chose qui perd du poids avec l'âge. Et il faut savoir qu'on perd à peu près tous les 10 ans, 2 % du poids de son cerveau. Alors, avant, on pensait qu'on perdait des neurones. Depuis quelque temps, on s'est rendu compte qu'on ne perd pas complètement les neurones, on perd des connexions entre les neurones. Vous imaginez que chaque neurone est une maison avec une petite porte, et pour aller d'une maison à l'autre, entre tous ces neurones, il y a des petits chemins. Le problème, ce n'est pas la maison dont la porte est fermée, mais c'est les petits chemins qui ne vous guident plus dans les maisons. Donc, toute l'idée, aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut, avec différentes approches, recréer ces chemins entre les maisons pour justement maintenir un cerveau en pleine forme. Alors, ces petits chemins, nous, on appelle ça des synapses. C'est des points qui font que nos neurones sont connectés entre eux et échangent des informations. Chaque neurone peut être connecté avec beaucoup d'autres neurones et finalement, toute cette chimie et cette électricité va faire ce que nous sommes et notre pensée. Cette grande quantité de neurones et cette grande quantité de synapses, de connexions, de petits chemins, nous, c'est ce qu'on appelle scientifiquement la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un terme barbare qui va juste correspondre, en quelque sorte, à ce qu'on va appeler un capital cerveau. Comme vous avez un capital retraite, un capital cerveau, ça s'entretient. Au départ, on vit, on est, avec environ 100 milliards de neurones. Ces 100 milliards de neurones, vous les avez constitués à peu près à l'adolescence et un peu plus tard. Et puis, progressivement, on va en perdre quelques-uns, on va en refabriquer quelques-uns, mais en général, pas suffisamment pour les faire fonctionner. En revanche, toute notre vie, on va créer ces petits chemins, on va créer ces petites synapses. Et il faut savoir qu'un seul de ces neurones peut se connecter à 10 000 autres neurones. Donc, vous voyez l'immense nombre de ces combinaisons, de ces 100 milliards de neurones, qui peuvent se connecter à 10 000 d'entre eux chacun. Et c'est avec cela qu'on va pouvoir faire évoluer son capital cerveau. C'est comme pour la retraite, là encore. Il y a des gens qui ont des petites retraites, des gens qui ont des plus grosses retraites. Il y a des gens qui ont des capitales cerveaux relativement petits, d'autres qui ont des capitales cerveaux plus élevés. Mais vous voyez que, finalement, le point de chute et de terminaison est à peu près le même. La seule différence, c'est que le niveau de fonction intellectuelle que l'on va avoir, de la façon dont notre cerveau va fonctionner, va être un peu meilleur. Et vous savez qu'il existe un certain nombre de maladies qui touchent ces fonctions intellectuelles, la principale étant la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer correspond à une baisse, à un seuil de baisse de ces fonctions cognitives. Et vous voyez que, quand on a un capital cerveau bas, la petite courbe en bleu, par rapport à un capital cerveau élevé, on va couper cette courbe de la maladie d'Alzheimer plus tard. Donc, entretenir son capital cerveau, non seulement ça vous aide à retrouver le nom de la personne qui est en face de vous, mais également ça vous permettra, à la longue, de développer plus tard une maladie d'Alzheimer, si vous devez en faire une, et la développer tellement tard que, finalement, vous serez peut-être mort d'autre chose avant de la développer, comme si vous ne l'aviez pas vue. Alors, comment est-ce qu'on peut, en pratique, entretenir son capital cerveau ? Il y a trois choses pour que vous puissiez entretenir correctement votre capital cerveau. La première, c'est de comprendre. La deuxième, c'est de vous situer. Et la troisième, c'est d'agir. Je m'explique. Comprendre. Il faut comprendre que cette amélioration des fonctions intellectuelles sont toutes basées, au moins celles qui ont un sens, sont toutes basées sur des travaux scientifiques. on essaie de comprendre comment on peut activer, augmenter le nombre de ces chemins et de ces synapses. On essaie de comprendre comment on peut stimuler notre cerveau. Et vous, pour le faire, il faut que vous compreniez également. Ensuite, il faut se situer. Je vais vous présenter un certain nombre de moyens de conserver un cerveau en pleine forme le plus longtemps possible. La seule chose, c'est est-ce que vous en avez besoin ou pas ? Il faut donc que vous identifiez à partir de petits questionnaires si, par exemple, une excellente chose pour entretenir son cerveau, c'est son régime. Un régime méditerranéen, c'est utile, mais peut-être que, sans le savoir, étant donné que maintenant ça se répand de plus en plus, vous le faites déjà. Donc, ce ne sera peut-être pas la peine pour vous de vous acharner sur le régime méditerranéen si vous le faites, mais essayez de comprendre comment cela fonctionne et de vous situer. Le dernier point, c'est le plus difficile, puis c'est celui qui va correspondre à l'action. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on peut améliorer son capital cerveau, il sait qu'on a identifié la façon de le faire encore, faut-il le faire ? Et faut-il le faire tous les jours ? Et là, on rentre dans un champ qui est la prévention. Et la prévention, c'est fait de rituels, c'est-à-dire des choses que vous faites un petit peu tous les jours, mais que vous faites tous les jours. Il ne s'agit pas de se dire « Tiens, les vacances approchent, je vais perdre du poids, et puis la rentrée arrive, et puis on reprend ses mauvaises habitudes, et le 1er janvier arrive, et puis on dit « Tiens, je vais prendre mon abonnement à la salle de sport ». Non. Il vaut mieux que vous marchiez un petit peu tous les jours, ce sera mille fois mieux. Donc l'idée, c'est de travailler ces rituels, d'en choisir, et de les identifier. Là, j'ai pris un exemple de rituels que vous pouvez construire, c'est des rituels sur la lecture. La lecture, on parlait du régime méditerranéen, mais la lecture est un des outils les plus fantastiques pour stimuler et pour activer votre capital cerveau. Donc un rituel, c'est quoi ? C'est par exemple, pour lire, ayez toujours de quoi lire sur vous. Vous pouvez lire n'importe quoi, vous pouvez lire des journaux, vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire de la philosophie, mais lisez. Prenez des journaux que vous avez ou des livres que vous avez plaisir à lire. Ensuite, tous les espaces de temps inutiles, les files d'attente, les transports en commun, sortez votre livre, sortez votre téléphone portable, sortez votre tablette et lisez. Avant de vous endormir, lisez, vous verrez, vous vous endormirez mieux et vous trouverez plus facilement le sommeil. Et puis, dans les livres, c'est comme tous, il y a un passage qui vous ennuie, vous ne vous sentez pas obligé de le lire, vous pouvez le sauter sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est un rituel et il faut essayer de l'appliquer tous les jours. Alors, pour finalement stimuler son cerveau, il y a quatre grands moyens, quatre grandes méthodes qu'on peut appliquer tout en même temps, bien sûr. La première, c'est qu'il faut utiliser son cerveau sans modération. C'est bien la seule chose que vous pouvez utiliser sans modération. Il faut le faire travailler comme un muscle et pour le faire travailler, je vous le disais tout à l'heure, la première chose, c'est la lecture. Lisez, c'est un des outils qui vous permettra de stimuler le mieux votre réserve cognitive. Mais il faut savoir que tous les nouveaux outils que nous offrent les nouvelles technologies, en particulier celles de la communication, sont des stimulants importants de notre cerveau. On s'est rendu compte, par exemple, que des personnes qui lisaient, celles qui savaient servir d'Internet, en général, activaient plus de régions dans leur cerveau lorsqu'elles lisaient que celles qui avaient l'habitude de lire mais qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser Internet. Autre exemple, des choses qui sont peut-être moins simples, moins intellectuelles, mais qui sont tout aussi importantes pour conserver votre capital cerveau, le jardinage. Jardiner, c'est extrêmement bien, jardiner, c'est très compliqué, c'est une activité qui a l'air simple, qui a l'air primitive mais qui a une complexité sur le plan intellectuel importante. Vous allez dans la grainetrie acheter des graines au mois de novembre, ça ne ressemble à rien, une graine, vous la mettez dans le sol, ça ne ressemble à rien, et tout ça parce que vous avez l'espoir qu'au mois de juin vous aurez un magnifique parterre de fleurs. Donc c'est une abstraction, une projection dans le temps qui est un effort extrêmement important et qui stimule très bien votre cerveau. Autre exemple, les voyages. Planifier un voyage, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps et vous faire travailler votre cerveau de manière importante. En revanche, il y a des choses qui sont moins bonnes pour le cerveau. La télévision. Alors, quand je dis la télévision, je ne parle pas des écrans actifs qu'on a vus tout à l'heure, vos tablettes qui vous servent à lire, mais la télévision, celle dans laquelle vous êtes assis, que vous allumez à une certaine heure, que vous coupez à une certaine heure et avec laquelle vous avalez des séries d'origine étrangère en série. Ça, ce n'est pas vraiment bon pour votre cerveau. un exemple de rituel que vous pouvez faire pour tout ça. Privilégier des activités nouvelles, c'est ça qui stimulera mieux votre cerveau. Il faut toujours faire des activités qui vous font plaisir, qui vous intéressent. Ça ne sert à rien de se torturer et de faire des choses dont on n'a pas envie. Le résultat ne sera pas meilleur que si vous faites des choses qui vous plaisent. Alors, si vous avez l'aptitude, comme je disais, bricolez, jardinez, faites des voyages. Et puis, si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'aimez pas voyager, faites-le quand même, vous verrez, ce sera encore bien plus profitable. Et puis, essayez aussi un autre truc, un petit peu tous les jours. Si vous êtes droitier, utilisez votre main gauche ou si vous êtes gaucher, utilisez votre main droite pendant dix minutes. Vous allez voir, ça va vous stimuler le cerveau. Alors, au début, ça va être un peu gauche ou un peu droit. Et puis finalement, avec le temps, vous verrez, ça stimulera de manière extrêmement bien votre cerveau. Et puis surtout, il faut faire ça un petit peu tous les jours. Ça ne sert à rien de le faire une fois dans l'année. Faites-le un petit peu tous les jours. Deuxième point important, c'est que votre cerveau est un organe complexe et un organe fragile. Alors, il est bien protégé dans sa boîte crânienne, certes, il est bien protégé du sang et des produits toxiques par une barrière qu'on appelle la barrière hématoménagée qui empêche tous les produits qui traversent notre sang de venir contaminer le cerveau. Mais néanmoins, il est fragile. Les chocs multiples, là, vous avez un joueur de football qui joue avec la tête. Il y a des études qui sont en train de se faire actuellement parce qu'on a l'impression que ces gens-là font plus de maladies neurodégénératives que les autres. Les joueurs de football qui jouent avec la tête. Autre exemple, les toxiques. Les toxiques, il y en a trois qui ne sont pas très bons pour le cerveau, voire très toxiques pour le cerveau. C'est la cigarette et le tabac en général. C'est l'alcool qu'il faut consommer avec modération. Et puis, c'est les drogues, tout type de drogue. Alors, on a beau dire qu'il y a des drogues douces, non, il n'y a que des drogues qui vont détruire un certain nombre de neurones d'un certain nombre de vos synapses. Autre élément qui est assez néfaste pour le cerveau, c'est les somnifères. Vous pouvez en avoir besoin à un moment de votre vie. Très bien, ça va vous dépanner, mais il ne faut pas les prendre régulièrement, il ne faut pas les prendre souvent, il ne faut pas créer cette dépendance. On est comme dans l'état d'une drogue, on a ces problèmes de toxicité. Là encore, c'est des éléments qui vont abîmer votre réserve cognitive. Donc, exemple de rituel là-dessus, pensez à protéger votre cerveau quand vous faites du vélo. Mettez un casque quand vous faites des sports, du ski, quand vous jouez au football, protégez-vous. Essayez d'éviter les sports de combat, faites attention aux parapentes si vous avez la chance à très long terme votre capital cerveau. Troisième point important, votre cerveau, il n'est pas tout seul dans l'espace, il ne se promène pas tout seul, il se promène parce qu'il a un corps qui le supporte et ce corps, vous devez vous en occuper. Un exemple d'occupation à laquelle on ne pense pas, c'est vos oreilles. Vos oreilles et votre ouïe sont un élément essentiel de la stimulation de votre cerveau. Vous recevez des informations, vous intégrez ces informations et c'est normal, à partir de 45, 50 ans, notre audition baisse. Comme notre vision baisse, mais la vision c'est tellement évident, on va s'acheter une paire de lunettes. L'audition, c'est la même chose, ça doit être corrigé extrêmement tôt. On s'est rendu compte que les gens qui ne corrigeaient pas les pertes d'audition qu'ils avaient liées à ce qu'on appelle la presse biacousie, la perte de l'audition, développaient des maïs d'Alzheimer plus précocement que ceux qui les avaient corrigés. Autre exemple important, c'est votre cœur. Votre cœur et votre cerveau sont intimement liés. Tous les facteurs qui sont mauvais pour votre cœur sont mauvais pour votre cerveau. un taux de cholestérol trop élevé, un diabète, un tour de taille trop élevé, une tension artérielle trop élevée. Vous devez voir avec votre médecin comment prendre tous ces facteurs de risque en charge. L'alimentation est aussi un élément important. Je l'avais effleuré il y a quelques instants. La seule alimentation dont on a montré qu'elle améliorait les fonctions intellectuelles et le risque de maladie, diminué le risque de maladie d'Alzheimer, c'est le régime méditerranéen. C'est ce régime qui est composé essentiellement d'huile d'olive, mais les nutritionnistes vous en parleraient bien mieux que moi, de viande blanche qui diminue la consommation de vent rouge, qui privilégie les fruits, les légumes, les fruits de saison, le fromage, le type fromage de chèvre. Tous ces éléments sont des éléments favorables et il ne s'agit pas juste de prendre des compléments alimentaires, il s'agit de changer vos habitudes alimentaires pour justement, à long terme, améliorer votre fonction intellectuelle. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est l'activité physique. Il ne s'agit pas de faire du sport de compétition, il ne s'agit pas d'aller dans la salle de sport. Si vous le faites, tant mieux pour vous, mais si vous ne le faites pas, ne soyez pas troublés, marchez, bougez, c'est la façon d'avoir une activité physique la plus positive. Vous avez un animal familier, vous avez un petit chien, pensez à le sortir, allez vous balader avec lui, vous avez un jardin, tondez votre gazon, si vous aimez ça, faites le ménage, tout ça, c'est de l'activité physique, c'est vraiment important et ça vous aidera également à équilibrer votre cerveau. Quelques rituels, j'en ai pris sur l'alimentation parce qu'on parle souvent de ces médicaments et de ces compléments alimentaires. J'en ai identifié trois. La vitamine D, c'est quelque chose dont tout le monde ou presque est carencé, en plus dans nos régions, on n'a pas beaucoup d'ensoleillement, donc une complémentation en vitamine D, allez voir votre médecin traitant, ça ne coûte absolument pas cher, vous pouvez prendre une ampoule tous les mois ou tous les 15 jours, c'est formidable, surtout à la saison de l'hiver actuellement telle qu'on la connaît, votre équilibre, les sensations, certains troubles de mémoire, certains troubles de l'humeur semblent être améliorés par la vitamine D. Après, vous avez toutes les vitamines qui vont jouer sur votre système nerveux. En général, on n'en a pas besoin quand on a une alimentation équilibrée, mais plus l'âge avance, plus nos goûts changent, plus souvent on a l'habitude d'avoir toujours la même alimentation et ça, voyez également avec votre médecin s'il ne faut pas qu'on vous complémente un petit peu. Les oméga-3 dont on parle tout le temps, la meilleure chose, c'est d'avoir à un régime de type méditerranéen de consommer régulièrement du poisson gras. On peut consommer du poisson, mais vous pouvez également consommer des sardines en boîte, c'est très bien, ça contient des oméga-3, n'hésitez pas, ce n'est pas cher, c'est bon et ça peut facilement fonctionner. Je voudrais terminer par la dernière partie qui est un élément aussi essentiel que les trois précédents, c'est notre humeur et la vie en société. Tout à l'heure, je vous disais que le fait de jouer la musique en soliste ou la musique en quintette comme ils le faisaient, finalement, c'est mieux de le faire à plusieurs, c'est mieux de vivre à plusieurs et surtout d'avoir une vision très positive des choses, d'être optimiste. L'optimiste, c'est comme tout, ça se travaille. Les optimistes font moins de mailles d'Alzheimer que les pessimistes. Autre élément important, c'est la vie en couple. On s'est rendu compte que les gens qui vivaient en couple, alors quel que soit le couple, quelle que soit la nature du couple, quoi que vous fassiez dans votre couple, que ce soit un couple positif, que ce soit un couple qui s'engueule tout le temps, ça vous stimule le cerveau en permanence. Donc les relations de les gens qui vivent en couple font en gros un risque de 50% de moins de faire une maladie d'Alzheimer. Vous pouvez tendre le couple à tous vos amis, voyez vos amis, voyez votre quintette, voyez votre ensemble d'amis régulièrement, sortez, rencontrez-les, disputez-vous avec eux, aimez-vous avec eux, tout ça, c'est la vie et ça stimule activement dans votre cerveau. Alors juste pour terminer un petit rituel sur l'optimisme, il est possible de modifier ses habitudes mais il faut le faire là encore un petit peu tous les jours. La première chose c'est de sourire, souriez toujours. Un exemple où vous pouvez sourire et ça peut vous changer une conversation c'est au téléphone. Alors vous allez me dire ça ne se voit pas, certes, mais ça s'entend. Quand vous souriez au téléphone, vous sentez que personne sourit, ça facilite la conversation. Autre élément très simple, quand vous discutez avec quelqu'un, ne croisez jamais les bras. croisez les bras, c'est une attitude fermée, on n'a vraiment pas envie de discuter avec vous, vous voyez, vaut mieux les ouvrir pour accueillir ceux qui s'adressent à vous. Soyez le premier à parler parce que c'est toujours difficile de parler et le plus simple pour commencer une conversation c'est de dire bonjour. Ça marche très très bien. Et puis si quelqu'un vous adresse la parole, l'idée c'est de lui répondre et surtout pas de vous enfuir au courant. Et avec tout ça, vous verrez bien que l'organe, notre cerveau, c'est vraiment le seul organe qui ne s'use que si vous ne vous en servez. pas. Merci de votre attention. Merci. Merci.